... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Infosoir, tout de suite, les titres de cette édition. Les étudiants marocains bloqués en Ukraine qui ont finalement pu rejoindre les pays limitrophes voient enfin le bout du tunnel. Trois avions de la Royal Air Maroc ont décollé aujourd'hui, de Bucarest en Roumanie, de Budapest en Hongrie et de Varsovie, où nous retrouverons Abdrahim Etzmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne, qui est l'invité de ce jour-là. Au septième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les combats se poursuivent et s'intensifient, notamment dans la ville de Kharkiv, au moment où les Nations Unies viennent de voter une résolution qui demande le retrait immédiat des troupes russes en Ukraine, décryptage avec Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rava. Pour les encourager dans leur démarche, les jeunes entrepreneurs, le CRI de Marrakech organise le Speed Banking Day, une manière de permettre la rencontre entre les banquiers et les porteurs de projets. Écrivain, réalisateur et producteur américain d'origine marocaine, Youb Khanir a plusieurs cordes à son arc. Ce cinéaste sans frontières continue sa quête avec un tournage atypique qui raconte en partie les liens entre les conflits géopolitiques entre la Russie et la Tchétchénie des débuts du XXIe siècle à travers le portrait de Daria, un film dont il nous parlera. Youb Khanir sera en direct avec nous de Barcelone. Une semaine après le début du conflit en Ukraine, les étudiants marocains qui ont pu rejoindre les pays limitrophes voient enfin le bout du tunnel. Trois avions de la Royal Air Maroc ont décollé aujourd'hui de Varsovie en Pologne, de Bucarest en Roumanie et de Budapest en Hongrie. À bord de ces appareils, des étudiants fatigués mais soulagés de pouvoir enfin retrouver leur famille. Oussama Prali. Aéroport au Rikouanda à Bucarest en Roumanie. Des Marocains ont fait plusieurs heures, parfois à pied, parfois traversant de part et d'autre l'Ukraine, avant d'arriver ici, où des vols de rapatriement vers le Maroc les attendaient. J'ai récupéré mon billet et mes papiers. Nous devrions être au Maroc aux environs de 20 heures ce soir. Nous avons eu beaucoup de difficultés avant d'arriver jusqu'ici. Mais je voudrais remercier tous ces Roumains qui nous ont aidés et accueillis. Nous arrivons de Kiev. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à traverser les frontières. Nous avons bien été accueillis. A 17h46 ce mercredi, 5303 Marocains avaient quitté l'Ukraine via les postes frontières. Des vols de rapatriement ont eu lieu aujourd'hui depuis la Roumanie, la Hongrie ou encore la Pologne où l'ambassadeur du Royaume s'est lui-même chargé d'accueillir, d'orienter et d'accompagner les citoyens marocains depuis le terminal de l'aéroport Chopin jusqu'à leur embarcation à bord de l'avion de la Royal Air Maroc qui arrivera ce soir à Casablanca. Des vols spéciaux et une opération organisée en étroite coordination avec les ambassades du Royaume installées dans ces pays frontaliers. Le premier avion qui atterrira dans quelques minutes à l'aéroport international de Casablanca a décollé en début d'après-midi de la capitale polonaise, Varsovie, où nous retrouvons Abdrahim Etmoud, ambassadeur du Maroc en Pologne. Excellences, bonsoir. Alors on l'a vu dans le reportage, vous avez personnellement assisté ce départ. Combien d'étudiants ont pu quitter la Pologne aujourd'hui et comment est-ce que vous avez organisé cette opération qui se poursuivra demain ? Tout d'abord, merci à Deuxième, merci beaucoup Madame Ersène. Si vous le permettez, je vais commencer avec un autre chiffre qui concerne le nombre total d'étudiants marocains que nous avons enregistrés ici à l'ambassade du Royaume du Maroc à Varsovie depuis le début de ce conflit, c'est-à-dire jeudi dernier. Nous sommes aujourd'hui à presque 900 marocains en provenance d'Ukraine qui ont rejoint la Pologne. des étudiants que nous avons essayé de prendre ici par la mission en charge en leur facilitant le transport, le logement et une assistante pour les accompagner, comme ce que nous avons fait ce matin, au niveau des vols spéciaux organisés par la Royaume du Maroc pour un retour au Maroc. Et comme vous l'avez bien dit, il y a un vol qui est parti aujourd'hui à 16h40 et qui va attirer à Casablanca, je pense, dans les minutes qui vont suivre. Ce matin, dans ce vol, il y avait 139 étudiants qui ont pu prendre ce vol dans les meilleures conditions avec un tarif vraiment préférentiel. Et cet avion qui est parti a quitté l'aéroport Varsovie, mais vraiment dans les très bonnes conditions. Nous avons... Oui ? Allez-y, allez-y. Dans quelques minutes, cet avion, comme je viens de le dire, va attirer, mais il va attirer avec des étudiants qui ont été très en charge, qui sont contents et qui sont heureux, que je suis sûr que leurs parents vont être très contents. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, que ces étudiants ont vraiment souffert. Pendant ces 3-4 jours, il y a des étudiants avec qui j'ai discuté depuis Medica, la frontière, à Varsovie, à l'hôtel. Ils ont vraiment traversé 24 heures ou 48 heures très, très, très difficile. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment pas facile pour eux. C'est pas vraiment pas facile. Et pour nous aussi, c'est pas facile, parce que nous sommes très contents aujourd'hui, en tant qu'ambassadeurs de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, de faire partir de ces jeunes, tout en pensant aux autres qui sont encore à la frontière et criminelles. Et c'est ça, notre challenge, c'est de faire rentrer tous les Marocains qui sont de l'autre côté. Justement, à ce propos-là, Excellence, il reste encore un nombre important de Marocains bloqués à la frontière. Il y a ceux aussi qui viennent tout juste d'arriver en Pologne. Comment est-ce que vous aidez ces étudiants et leur faciliter l'opération retour vers le Maroc ? Comme vous le savez, les étudiants marocains forment le principal contingent d'étudiants arabes en Ukraine. Bien sûr, le nombre est très, très, très important. C'est pour ça que nous travaillons avec étroite collaboration et avec les autorités polonaises que je tiens à remercier ici pour permettre au plus grand nombre de Marocains de traverser la frontière. Et je profite de mon passage aussi sur 2M pour vraiment remercier les autorités polonaises qui nous ont soutenus, qui ont soutenu l'ambassade du Royaume du Maroc à Varsové depuis le début de cette crise. Mais ce soutien, cette solidarité, c'est grâce à la relation privilégiée entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste et Son Excellence le Président Douda. L'ambassade du Royaume du Maroc a mis depuis le début de cette crise, des cellules de crise, en étroite collaboration avec de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères à Rabat et qui travaille 24 sur 24 et aussi avec les autres ambassades, les métroves de l'Ukraine. Nous avons des diplomates et nous avons aussi des diplomates qui sont à la frontière et qui sont en étroite collaboration aussi avec les cellules de crise que nous avons ici à l'ambassade. Nous avons une cellule de crise à l'ambassade, nous avons une cellule de crise dans les hôtels où on héberge tous les étudiants et nous avons une cellule de crise dans les frontières. Et vous savez que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile aussi parce qu'on a pu ramener beaucoup d'étudiants par bus, on a ramené des étudiants par train et parce que parfois c'est difficile, c'est très difficile pour ces étudiants quand ils sortent, qu'ils restent. Donc ce n'est pas évident. Mais l'essentiel, c'est que le plus grand nombre, je peux rassurer les parents, ils vont le voir, ils vont le sentir quand ces étudiants et ces étudiantes vont arriver à l'aéroport ce soir, qu'ils sont en très bonne santé pendant ces trois jours. Il y a même des étudiants qui nous ont proposé ce qu'on peut rester jusqu'à vendredi. Ça, ça nous fait plaisir parce qu'ils avaient besoin de se reposer. Et tout ce que je peux vous dire... Je vais reprendre ce chiffre, excellence, que vous nous avez donné. 139 étudiants marocains ont pris cet avion qui devrait atterrir dans quelques minutes ici à Casablanca et près de 900 étudiants ont été enregistrés auprès de l'ambassade du Maroc. Abdrahim Etmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et les premières arrivées des ressortissants marocains ont commencé dans le cadre du programme de vol spécial mis en place par la Royal Air Maroc. En grande partie, vous le savez, il s'agit d'étudiants qui étaient dans l'attente d'un retour d'une solution depuis l'offensive militaire menée sur les territoires ukrainiens et la fermeture du ciel du pays. Un premier avion en provenance de Pologne, on le disait, va se poser dans quelques minutes sur le tarmac de l'aéroport Mohamed V de Casablanca où ces images ont été tournées il y a quelques instants par nos équipes. L'aéroport Mohamed V de Casablanca où nous retrouvons notre envoyée spéciale, Amina Ben Khalaq. Amina, bonsoir, vous êtes à l'aéroport. Quelle est l'ambiance sur place ? Est-ce que l'émotion est palpable au même titre que l'attente qui, j'imagine, doit être interminable pour les parents et les familles. Bonsoir Ehsan, alors vous l'avez dit, l'émotion est palpable chez les premiers parents arrivés ici au niveau de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Alors, juste avant ce direct, j'ai essayé de parler à certains d'entre eux et sachez qu'ils trépignent d'enthousiasme à l'idée d'enfin serrer dans leurs bras leurs enfants. Ils s'étaient fait toutes sortes de scénarios, des scénarios du pire en regardant ces images de guerre. Certains, d'autres parmi ses proches, font eux les sans pas, se disent impatients car le vol initialement prévu à 19h a été retardé à 20h45. Il y aura deux autres vols, vous l'avez mentionné, à 21h et à 23h. Et ce sont les premiers d'une longue série de vols de rapatriement. Un rapatriement qui se fait après six jours de calvaire, six jours d'un long périple pour fuir la guerre et traverser donc la frontière. Ces trois appareils arrivent de Roumanie, de Hongrie et de Pologne avec une capacité de 160 voyageurs chacun. Ce sont des vols spéciaux avec des tarifs exceptionnels fixe de 750 dirhams. Ils arrivent aussi sur un terminal un peu spécial, le terminal 3, qui est destiné, qui est consacré uniquement à l'aviation des affaires. Et en tout cas, le sentiment qui règne ici, c'est qu'on s'apprête à accueillir des passagers exceptionnels, des sortes de héros, de rescapés d'une guerre. Et ils le sont en quelque sorte. Enfin, pour finir, Ersan a un chiffre. Sachez que sur les 75 000 étudiants étrangers en Ukraine, 8 000 sont marocains. Ce qui en fait la deuxième communauté studentine étrangère du pays, de ce pays en guerre. Merci, Alina, pour toutes ces précisions. Et n'hésitez pas à reprendre l'antenne si l'avion en provenance de Pologne, de Varsovie, arrive avant la fin de cette édition. On va par exemple parler de la situation sur le terrain au septième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les combats se poursuivent et s'intensifient, notamment dans la ville de Kharkiv où sont désormais entrées des troupes aéroportées russes au moment où les Nations Unies viennent de voter une résolution qui demande le retrait immédiat des troupes russes en Ukraine. Le point avec Oussam Alprad. Septième jour de l'assaut militaire mené par le président russe Vladimir Poutine. Après le bombardement hier de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, des troupes aéroportées russes y ont débarqué aujourd'hui selon l'armée ukrainienne. Après plusieurs bombardements hier qui ont touché les bâtiments des forces de sécurité mais également l'université et la mairie de cette métropole causant au moins 21 morts selon les autorités locales. 500 kilomètres plus à l'ouest à Kiev, les habitants qui n'ont pas fui se préparent depuis plusieurs jours à l'assaut sur la capitale dans un calme relatif après des frappières sur la tour de télévision qui ont fait au moins 5 morts. Dans l'après-midi, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Cette résolution fait suite à plus de deux jours d'intervention à la tribune de l'ONU, réclame à Moscou qu'il retire immédiatement complètement et sans condition toutes ses forces militaires d'Ukraine et condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires. La présidence ukrainienne a annoncé que la délégation de son pays se dirigeait aujourd'hui vers la Bélarusse pour un second round de négociations demain non loin de la frontière bélarusso-polonaise. Et à présent, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté ce jour une résolution sur la situation entre l'Ukraine et la fédération de Russie. Selon ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Royaume du Maroc a décidé de ne pas participer au vote de cette résolution. La non-participation du Maroc ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la fédération de Russie et l'Ukraine telle que réaffirmée dans ce communiqué du ministère des Affaires étrangères en date du 26 février 2022 dans lequel le Royaume du Maroc rappelle également son attachement au principe de non-recours. à la force pour le règlement des différents entre-États et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits. Direction à présent la Tunisie où s'est ouvert la 39e session du Conseil des ministres arabes de l'intérieur avec la participation du Maroc et c'est Abdua Filftit qui conduit la délégation du Royaume. les ministres arabes auront à se pencher sur plusieurs questions liées à la coopération sécuritaire interarabe face aux défis liés aux menaces terroristes. Des entretiens marocco-égyptiens sur le renforcement de l'action parlementaire commune. Le président du Sénat égyptien Abdu Wahab Abdel Razer qui est en visite au Maroc depuis hier a été reçu par le président de la Chambre des Conseillers N'Emma Miara des discussions axées sur le renforcement des moyens de concertation de coordination et de promotion de l'action parlementaire commune. Le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Amel El-Alami s'est également entretenu avec le président du Sénat égyptien. Un mot à présent sur la situation épidémiologique au Maroc bien qu'elle soit sous contrôle les autorités sanitaires tiennent à rappeler que l'épidémie n'est pas terminée. Un communiqué a été publié aujourd'hui dans ce sens. Il rappelle aux citoyens l'importance de rester vigilants malgré la fin de la vague Omicron annoncée hier. Adil Utté. La nouvelle relative à la fin de la vague d'Omicron au Maroc n'est pas synonyme de la fin de l'épidémie. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a tenu à le rappeler ce mercredi dans un communiqué. Le texte souligne que les indicateurs se sont sensiblement améliorés et que la situation épidémiologique est sous contrôle grâce notamment à trois principaux facteurs à savoir les mesures proactives prises par le Maroc, la campagne nationale de vaccination ainsi que les mesures préventives toujours en vigueur. Le ministère rappelle que pour préserver cette situation et garantir un retour progressif à la vie normal, la troisième dose s'impose comme une condition essentielle. L'importance de la troisième dose semble en effet convaincre de plus en plus de monde. Au cours des dernières 24 heures, presque 19 000 personnes l'ont prise. Les chiffres du ministère font également état de plus de 2 000 personnes ayant reçu les deux premières doses. Ceux qui se sont enfin décidés à sauter le pas dépassent à peine les 1 700. Enfin, concernant les contaminations, leur nombre a augmenté de 159. Plus de 500 patients se sont remis de la Covid au cours des dernières 24 heures. 8 personnes ont succombé au virus. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. C'est une campagne pour s'informer et se former aux gestes qui sauvent à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile. La Direction générale de la protection civile organise plusieurs portes ouvertes à travers le Royaume, exemple à Casablanca. Le cinéma marocain a désormais cette plateforme de téléchargement FLEMI. L'idée émane de la double nécessité de donner au grand public un accès légal aux productions nationales et de contribuer bien évidemment à la dynamique de l'industrie cinématographique marocaine. Les détails dans un instant. Mais avant cela, on va parler économie, plus exactement l'entrepreneuriat et notamment au financement principal obstacle auquel sont confrontés les jeunes entrepreneurs. Pour les encourager dans leur démarche, le CRI, le Centre régional d'investissement de Marrakech, organise le Speed Banking Day, une manière de permettre la rencontre entre les banquiers et les porteurs de projets. Issa Chouk. Hayat a lancé son entreprise de dératisation il y a de cela 8 mois. Aujourd'hui, cette jeune entrepreneur souhaite développer son activité et mise sur cette session de Speed Banking afin de trouver l'accompagnement financier nécessaire. Nous sommes ici afin de trouver des moyens de financement qui nous permettront de lancer ou de développer nos projets puisque nous débutons à peine en tant qu'entrepreneurs. Une rencontre qui a permis de mettre en relation 25 TPE et porteurs de projets avec une dizaine d'institutions financières. L'objectif, faciliter l'accès à des dispositifs de financement adaptés à la structure de chacune de ces jeunes entreprises. Croiser les banques, les principales banques de la place avec les entrepreneurs locaux pour comprendre davantage les services financiers existants et d'avoir les possibilités de connaître surtout les possibilités de développer davantage leurs projets. Nous avons souhaité que la première rencontre de l'année soit organisée au niveau de la province de l'Hamna afin de marquer l'intérêt du centre régional d'investissement pour les différentes provinces de la région. On le souhaite de généraliser le programme au niveau de l'ensemble des provinces de la région. En 2021, le programme a permis de former et d'accompagner tout au long du processus de création de financement et de développement d'entreprises plus de 600 jeunes porteurs de projets dans la région de Marrakech-Safi. Vous le savez, le monde agricole fait les frais du retard des pluies pour limiter les conséquences du manque de précipitation. Certaines provinces ont pris des décisions. C'est le cas de la province de Chichawa qui a mis une note relative à la rationalisation de l'exploitation des eaux souterraines et à la réduction des superficies dédiées à certaines cultures. Reportage A Chichawa, la rareté des précipitations suscite de grandes inquiétudes car le niveau des nappes phréatiques est en régression permanente. Face à cette situation pour le moins alarmante, la province intervient avec une batterie de mesures pour réduire temporairement les besoins en eau d'irrigation. Ce sont des mesures qui ont été décidées en concertation avec les agriculteurs locaux. Elles concernent essentiellement les cultures phares de la province comme la pastèque rouge dont la superficie a été limitée à 5 hectares par agriculteur. Ces nouvelles mesures ont contraint cet agriculteur à diminuer de moitié la superficie emblavée par la culture de la pastèque dans son exploitation agricole. Une culture très coûteuse en ressources hydriques. Le creusement de tout pied au forage est soumis obligatoirement à une autorisation. De plus, la superficie dédiée à la culture de la pastèque a été réduite à 5 hectares. Ici, tous les agriculteurs concernés sont coopérants. Ce sont des mesures qui contribueront à la protection des eaux souterraines. Agriculteurs, professionnels et autorités locales sont tous conscients de la conjoncture actuelle. Une conjoncture exceptionnelle qui n'épargne aucune région du royaume. Les agriculteurs ayant recours aux eaux souterraines devront aussi, suite à cette note provinciale, se doter de compteurs pour une gestion durable et équitable de ces ressources hydriques sous pression constante. Et sur ordre de sa majesté, le roi Mohamed VI, Amir Mouminin, des prières pour la demande de pluie s'effectueront vendredi prochain dans l'ensemble des mosquées du royaume. C'est ce qu'annonce le ministère des Habous et des affaires islamiques dans un communiqué. A présent, cette campagne pour s'informer et se former aux gestes qui sauvent à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile, la Direction générale de la protection civile organise plusieurs portes ouvertes à travers le royaume. Exemple à Casablanca où une journée de sensibilisation a été organisée au profit de plusieurs lycéens afin de mieux les préparer et les protéger en cas d'urgence et à bien réagir face à des imprévus de catastrophes naturelles. C'est un reportage de Salajep. Ils sont en première ligne face aux risques et font face aux différentes situations de détresse. Dès que la sirène d'alerte retentit, ils sont appelés à intervenir en toute vitesse sur le terrain. Les pompiers anticipent secours, combattent le feu et limitent ces dommages collatéraux. Ce n'est pas un métier comme les autres vu la nature des missions qui nous sont confiées et ce sont des missions essentiellement humanitaires et sociales. Notre objectif ultime est de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Dans une approche d'ouverture et de proximité, la direction générale de la protection civile a organisé des portes ouvertes à travers le territoire. A Casablanca, ces lycéens ont pu assister à plusieurs démonstrations de sauvetage et d'extinction des incendies. Les pompiers sont équipés pour faire face aux dangers et pour protéger les citoyens. Je suis fascinée par ce métier que je rêve d'exercer dans l'avenir pour servir ma patrie. C'est un métier noble, les pompiers portent assistance aux personnes en détresse. Plusieurs personnes rêveraient d'être à leur place. Célébrée le 1er mars de chaque année, la journée mondiale de la protection civile est l'occasion de rendre hommage aux soldats du feu, engagés avec courage et abnégation pour apporter leur aide à autrui, bien souvent dans des situations difficiles. Le cinéma marocain a désormais sa plateforme de téléchargement effleamine. L'idée émane de la double nécessité de donner au grand public un accès légal aux productions nationales et de contribuer à la dynamique de l'industrie cinématographique marocaine en redistribuant les recettes générées équitablement aux ayants droit tous les contenus présentés sur effleamine ont été acquis auprès d'une quarantaine de producteurs et sont protégés par des systèmes anti-piratage aux normes internationales. Le projet, initié par le réalisateur Nabil Ayyouch, a été présenté au public. Reportage à Etman Mouadeh, commentaire Samia Harzi. Une nouvelle qui va ravir les professionnels du cinéma et le public. Le 7e art marocain a désormais sa plateforme de streaming. Cette idée de Nabil Ayyouch développée par une start-up est à présent fonctionnelle. Objectif, offrir une large gamme de films nationaux tout en le protégeant le plus possible du piratage. On a utilisé les normes les plus perfectionnées, les plus hautes en termes de protection des films qui vont être sur la plateforme. Il a fallu quelque part créer la technologie avec des partenaires à l'étranger, avec des partenaires marocains. On n'a pas fait ça tout seul. Présenter des films qui est un intérêt sociologique, artistique et intellectuel, c'est le Crédo d'Aflamine qui propose également des fiches complètes sur les œuvres diffusées. On a l'ambition d'avoir l'ensemble du cinéma marocain d'ici deux ans et on a contacté une quarantaine de producteurs et réalisateurs marocains qui nous ont tous accueillis vraiment à bras ouverts. On les en remercie d'ailleurs beaucoup. La deuxième chose qu'il a fallu faire, c'était vraiment la plateforme, la technique, comment sortir une plateforme en quelques mois. Et donc on a établi un cahier des charges très précis, principalement sur la qualité de visionnage. Il s'agira aussi pour cette plateforme de contribuer à développer le goût du public pour le cinéma marocain en créant une nouvelle audience de ciné-films et d'inscrire le film national dans le septième art international en le faisant dialoguer avec tous les cinémas du monde. Écrivain, réalisateur et producteur américain d'origine marocaine, Ayoub Khanir a plusieurs cordes à son arc. Ce cinéaste sans frontières est un explorateur qui évolue loin des sentiers battus avec trois longs métrages à son actif tournés en Mongolie, en Islande et au Japon. Le réalisateur continue sa quête avec un tournage atypique qui raconte en partie les liens et les conflits géopolitiques entre la Russie et la Tchétchénie des débuts du 21e siècle à travers le portrait de Daria, une femme forte de caractère et mystérieuse. Daria raconte l'histoire de deux personnages qui comblent le vide de leur existence, deux êtres humains qui trouvent un refuge à priori improbable l'un dans l'autre. Et nous retrouvons tout de suite à Barcelone l'écrivain, réalisateur et producteur américain d'origine marocaine Ayoub Kanyir. Ayoub Kanyir, bonsoir. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a inspiré l'histoire de Daria ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre chaleureuse invitation sur vos plateaux qui est un grand plaisir. Et puis, espérons que nos compatriotes marocains vont pouvoir rentrer sains et saufs chez eux, chez leur famille au Maroc. Des points super importants. Et puis, l'idée de Daria, il y a à peu près trois ans de cela quand un scénariste américain d'origine ouzbeck né durant l'Union soviétique m'a présenté un pitch, une idée de scénario, un portrait d'une femme russe qui vivait en solitude. Depuis ce temps, on a travaillé ensemble sans arrêt afin d'aboutir à ce qui est aujourd'hui le scénario de Daria, l'histoire d'une femme forte, de caractère stoïque qui repousse son voisinage, dérangeant, avant qu'un garçon d'origine tchétienne, comme vous l'avez bien dit, ne trouve refuge dans sa ferme. Le tout sous fond des tensions géopolitiques entre la Russie et la Tchétienne des débuts du XXIe siècle et plus précisément durant la prise d'otages du théâtre de Moscou par les indépendantistes musulmans tchétchènes le 23 octobre 2002. C'est un film qui parle d'une période particulière mais aussi des conflits de manière générale. Quel est le message que vous souhaitez faire passer surtout avec ce qu'on traverse aujourd'hui ? de l'être le plus cher à son cœur, son fils. Les deux trouvent ce soulagement, je dirais, nécessaire en la présence de ce petit bonhomme, Tchétienne, qu'elle est censée par son appartenance à la communauté russe à haïr et mépriser mais qu'elle finit par combler le trou profond laissé par l'éloignement de son propre fils. Malgré leurs différences, comme vous l'avez précisé, le conflit qui range leurs deux nations respectives, ils tombent simplement sous le charme l'un de l'autre. Un beau message de paix. Une dernière question à Youpranir. Est-ce qu'il est prévu que ce film sorte au Maroc ? Si oui, est-ce que vous avez une date ? Bien évidemment, il nous reste pas mal de travail pour terminer le film, déjà, puis faire le circuit des festivals et puis espérons décrocher de belles offres de distribution, chose qui est assez difficile en ce moment pour les films indépendants, surtout après la pandémie. On espère pouvoir diffuser notre film partout et bien sûr, commençons par le Maroc. Et puis un petit message, espérons que ce film va être apprécié plus que pour son message universel de fraternité, acceptation et diversité et moins pour sa charge politique. Youpranir, je rappelle que vous êtes écrivain, réalisateur et producteur. Merci d'avoir été parmi nous. Voilà, c'est avec cet entretien que se termine cette édition. Et avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Une semaine après le début du conflit en Ukraine, les étudiants marocains qui ont pu rejoindre les pays limitrophes voient enfin le bout du tunnel. Trois avions de la Royal Air Maroc ont décollé aujourd'hui de Varsovie en Pologne, de Bucarest en Roumanie et de Budapest en Hongrie. à bord de ces appareils des étudiants fatigués mais soulagés de pouvoir enfin retrouver leur famille. Et le premier avion en provenance de Varsovie en Pologne devrait se poser dans quelques minutes à l'aéroport international de Casablanca. Une arrivée sur laquelle on reviendra bien sûr lors de nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Zachariah Aït Abdelmjid. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.